j'aime vraiment bien cet endroit ici je peux être n'importe qui n'importe où n'importe quand cet endroit ce n'est ni plus ni moins qu'internet on a tous une double identité celle de nos papiers officiels un prénom donné une voix physique autant de paramètres difficiles à changer sur le court terme et puis il y a nous en ligne un pseudo un nom abrégé des photos qui ne nous représentent pas forcément ou alors retouchés et couvertes de filtres et si on ne n'est pas tel qu'on le souhaiterait sur internet ce que nous montrons nous appartient et plus le temps passe plus cette construction numérique de nous mêmes devient d'égale importance à qui nous sommes réellement je découvre bien plus souvent des personnes via leur profil instagram qu'en réalité les recruteurs jugent votre vous numérique avant d'accepter de vous parler en face et j'en passe et je vois pas forcément ça d'un mauvais oeil j'ai fini par penser que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose que de pouvoir comprendre ce que tentent à être les gens quand on veut les connaître réellement mais le revers c'est que s'il est si simple d'exister en ligne il est aussi très simple d'y faire naître une pure imposture tenez quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais passé un été à discuter avec cette fille luna miller c'est où je m'en souviens encore je crois qu'on s'était rencontré sur un groupe facebook de pré ados comme il y en avait tant que je les ai eu au téléphone des heures certains soirs par message quasiment tous les jours alors quant à la fin de l'été j'ai eu l'occasion de descendre dans le sud voir de la famille et potentiellement la voir par la même occasion je n'ai pas hésité une seule seconde puis sur place petit à petit j'ai fini par comprendre que luna miller n'avait jamais existé aujourd'hui je n'ai encore aucune idée de qui était cette jeune voix féminine à qui je parlais à l'époque et c'était déjà il ya un petit moment où je maîtrisais mal internet et où j'étais bien plus naïf qu'aujourd'hui de l'eau a coulé sous les ponts et le simple faux profil facebook c'est presque de l'histoire ancienne alors je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer si quelqu'un d'un peu expérimenté en 2018 décidé de se créer une identité mais qui pour rendre encore plus crédible ne sortait pas de nulle part mais se baser sur ce que vous avez bien voulu montrer de vous sur internet sur le darknet on peut trouver ce qu'on appelle des titres d'identité il ya deux types d'identité qui va exister créer des fausses identités sur des personnes qui n'existent pas l'avantage est que ils vont avoir le calque pour lequel ils vont mettre toutes les informations qu'ils veulent donc à partir d'une seule image ils pourront créer un ensemble de pièces qui est beaucoup plus rentable ou soit celui qui reprend les informations d'une vraie personne qui a existé avec ses vrais papiers etc moi ça peut avoir un intérêt là où on veut récupérer de l'argent par exemple on sait que telle personne a des allocations de la CAF on va contacter la CAF avec les justificatifs de cette personne pour lui dire par exemple j'ai changé de numéro de compte bancaire voici mes justificatifs d'identité veuillez maintenant transférer mon allocation pour le logement à ce compte bancaire ou ma mutuelle voici mes nouveaux identifiants veuillez effectuer le remboursement de mes soins sur un tel compte bancaire on peut aussi créer des faux prêts bancaires et là encore une fois on revient sur l'accessibilité on est sur une personne qui existe éventuellement la banque va faire des vérifications va se rendre compte que cette personne a effectivement une existence bancaire dans d'autres banques dans une autre fidèle qu'elle n'est pas interdite bancaire qu'elle n'a pas incidentalement on va dire qu'elle a un bon score bancaire et dans ce cas là on va à partir de ces informations lui autoriser un certain temps que ça peut intéresser les personnes malveillantes qui ont trop de crédit et bien du coup ils vont usurper l'identité de quelqu'un qui a des bons revenus ou qui n'a pas de de paix pour pouvoir souscrire à des prêts bancaires ou des crédits au nom de la personne pour lui même qui est interdit bancaire ou qui est déjà surendetté il faut comprendre que c'est pas que sur le darknet que ça existe sur le web normal les marchés noirs existent très bien sur l'internet c'est à dire en clair il y a d'autres moyens que le darknet pour les criminels pour pouvoir se cacher pour pouvoir chiffrer les données etc et même très souvent c'est on va dire la partie la moins compétente des cybercriminels qui vont aller sur le darknet justement parce qu'eux ils croient que c'est la protection absolue et qu'ils savent pas comment se protéger entre nous donc les marchés les plus évolués sont pas sur le darknet pour la personne isurté il ya très très peu de moyens de se rendre compte de manière proactive avant que ça arrive la seule manière de me faire avant que ça arrive je peux pas avoir l'été fluité ces informations sinon ce sera le jour où police viendra et crédit pèse de plus de 60 km heure ou la banque oui bien sûr viendra demander des affaires les huissiers arriveront et vous vous direz mais j'ai jamais jusqu'à ce trait là et puis on va commencer à vous montrer les faux papiers compliqué à trouver ensuite après que c'était effectivement c'est la base l'argent fait tourner le monde et l'écrasante majorité du fric sur cette planète est numérique la vente b2c mondiale en ligne sur le web en 2017 pesé 2304 milliards de dollars sur la même période en français effectué en moyenne un achat en ligne toutes les deux semaines les codes bancaires circulent et c'est pas prêt de s'arrêter vos données bancaires sont enregistrées dans combien de sites tous étaient-ils vraiment fiable puis dans vos comptes qui vérifie vraiment à l'euro près quand les noms sont incompréhensibles d'où viennent ces dépenses visa je me souviens pas avoir retiré ces 20 euros un des cas les plus utilisés en fait avant les cas on est faire de récupérer des informations sur une personne pour faire du social engineering c'est dire comprendre comment cette personne fonctionne ensuite il va y avoir des manipulations et chantage donc en connaissant les informations sur une personne on peut petit à petit gagner sa confiance gagner d'autres informations et quand on veut refermer le piège et ben on n'a plus qu'à balancer ces informations ça ça peut se passer sur la personne au direct ou ça peut se faire en rebond c'est à dire que se faire voler ces informations à nous ne va pas forcément nous toucher mais on peut mettre également en danger tout notre cercle familial ou amical ou à partir de ces informations là quelqu'un va aller voir nos proches et encore une fois avec facebook c'est très facile puisqu'on a la liste des amis connectés et on voit avec qui les gens interagissent on va voir ces personnes on se fait passer pour la personne usurpé peu à peu on récupère des informations on récupère éventuellement des dossiers des potins etc ça ça peut amener à du chantage à du harcèlement et éventuellement découvrir ces mots de face découvrir les questions secrètes de sécurité les questions secrètes de sécurité c'est toujours les mêmes quel est le nom de jeune fille de votre mère quel est le prénom de votre chien ça peut arriver à des piratages de comptes vous connaissez les swatting les forces de drogue qui enfonce votre porte parce que vous avez appelé pour vous dénoncer d'un acte grave ni plus ni moins que du vol d'identité à petite échelle on trouve votre adresse en ligne on connaît votre nom prénom et visage puisque vous vous affichez en stream c'est du bas niveau mais ça peut déjà déclenché des raids de police chez vous et que se passerait-il si on volait votre historique médical vous savez vos informations stockées sur votre carte de sécurité sociale et qu'avec un peu de pratique on les changer pour vous nuire ou pour accéder à des soins particuliers et encore le vol de papier pour se forger une identité proche ou identique à la vôtre c'est grave mais ça reste effaçable c'est pas si unique que ça mais surtout in fine ça reste modifiable aussi long et chiant cela soit il de le faire vos mots de passe votre adresse votre prénom etc quand votre mot de passe est compromis vous pouvez encore le changer si votre adresse est utilisée sans relâche déménager est une option mais lorsque c'est vos empreintes votre iris votre visage votre voix votre adn la délication cette identité biométrique ne sert pas qu'au passeport et elle est de plus en plus présente sur le web ne serait-ce que déverrouiller votre téléphone avec votre doigt c'est commencer à stocker une autre facette de vous dans des serveurs une qui ne s'efface pas ce n'est pas une mauvaise chose ça accélère clairement les process et ça simplifie la vie simplement ça peut avoir un prix et est conscience de quand et à qui vous donner ces informations nul besoin de maîtriser le code génétique pour créer de véritables clones les données biométriques il ya deux endroits ils peuvent être stockés et sur l'appareil il est utilisé par exemple le téléphone ou dans un cloud un serveur qui peut y avoir accès c'est là où ça commence à être la grande question effectivement puisque aujourd'hui tous les téléphones quasiment ont un lecteur d'entrée en tout cas quasiment tous ont un appareil photo qui prend en photo le visage et les pupilles les iris et tout téléphone a accès à notre voie qui est aussi une donnée biométrique ces données idéalement elles vont être stockés sur le téléphone de manière chiffrée quand un système va être bien fait le sol en fait composant logiciel qui peut avoir accès à ces données va être le système d'exploitation du téléphone qui fait que quand une autre application par exemple notre application bancaire veut accéder à ces deux données biométriques il est obligé de repasser par le système d'exploitation qui lui seul à la clé de déchiffrement lui seul ni les données compare les données et valide l'authentification mais la réalité a montré que c'était pas toujours le cas sur certains systèmes les données pouvaient être lu par absolument n'importe quelle application donc que derrière il les récupère et pour en faire quoi on les revend quand on les réutilise à des fins malveillants une fois que quelqu'un a eu accès à des données biométriques pour bien comprendre que c'est de manière infinie plus grave que voler des mots de face les données biométriques ça ne se change pas une fois qu'on nous les a volé c'est pour la vie donc c'est à dire que à vie il va falloir être prêt potentiellement à continuer son petit bonhomme de chemin avec des criminels qui ont notre identification vocale notre identification d'iris ou l'empreinte de nos doigts et c'est bien le problème et c'est le problème que l'industrie de la sécurité en général va avoir à résoudre et que aujourd'hui il sert il est beaucoup plus difficile de pirater un compte protégé par biométrie que par notre face pour que une fois qu'on a compromis ces données tout le système en fait entier tombe par terre et donc on a un système du coup qui devient vulnérable puisque il ya des données biométriques qui sont volées et on a des gens derrière des victimes qui pourront jamais changer leurs données biométriques et il n'y a pas de solution absolue sur comment vivre dans un monde où la preuve de notre identité est faite non plus sur quelque chose que l'on a des papiers d'identité non plus sur quelque chose que l'on sait dans notre face mais sur quelque chose que l'on est devenir quelqu'un n'est plus si compliqué et c'est pas l'IA qui complexifiera la chose votre visage lui même ne sera bientôt plus une limite en témoigné de jordan peal qui devient barack obama l'espace d'une vidéo ce qui s'appelle du deep fake est à l'aube d'une révolution dans l'usurpation d'identité il faut le voir pour le croire n'aura bientôt plus aucun sens hormis vous voler voire vous faire disparaître devenir quelqu'un d'autre c'est aussi créer de la fausse information avec une facilité déconcertante et un potentiel de crédibilité énorme au point que le business du deep fake pornographique est devenu un marché à part entière en 2012 matt honan témoignait du cauchemar qu'il avait vécu quand des hackers mal intentionnés l'avait juste fait littéralement disparaître de la circulation et c'est pas un cas isolé aujourd'hui avec l'internet des objets le tout connecter la simplification massive de l'utilisation de vos produits via l'usage de vos caractéristiques biométriques il n'y a plus aucune solution miracle et les dommages peuvent être pharaonique et se matérialiser à une vitesse éclair sans marche arrière possible pour toute clé il ya une serrure qui peut être forcée parler le code et comprendre le fonctionnement des strates de sécurité des systèmes c'est se donner les moyens d'aller au delà de ce que les autres voient parfois en savoir plus sur eux qui ne le savent même ronan en connaît un rayon aujourd'hui il boche chez kaspersky une boîte de cybersécurité internationale vieille de plusieurs décennies et qui maîtrise le sujet par coeur et avec qui j'ai réalisé cette vidéo alors si avoir un antivirus pour se protéger est juste nécessaire l'autre pierre angulaire de la sécurité sur internet c'est surtout l'éducation au réseau pour protéger ces données personnelles et déjà prendre conscience de quelles données peuvent avoir de la valeur que soit dans le profil public mais également dans le profil privé un cas assez connu mais c'est des journalistes en fait qui avaient été sur le profil d'une personne réseau social et entre eux son facebook son twitter son instagram et cetera avait écrit un article pseudo autobiographique c'était mis dans la personne du coup duquel ils avaient récupéré toutes ces informations il était librement accessible ils ont publié pour alerter le public sur l'ensemble des petites informations qu'on donne au jour le jour mais une fois qu'on le regarde dans la durée une quantité immense d'informations sur la personne de ses états émotionnels à sa psychologie à ses activités ses bouts son métier des amis de la personne l'ont reconnu dans l'article il avait changé son son prénom et son lieu de vie et il a contacté les journalistes en disant j'aurais pu écrire la pire personne que vous voudriez rencontrer en ligne c'est très certainement vous même